Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'étape finale du secret Lavernock de Scare Ritual. Donc ma source est en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors, quand vous avez récupéré les 4 cylindres, ce que vous allez devoir faire, c'est de venir dans la chambre principale, juste ici, et les placer. Donc vous les placer comme ceci, voilà. Hop, vous placez les 4, et ensuite vous allez devoir vous diriger vers une nouvelle salle, nouvelle pièce. Donc vous passez par ici normalement, si je ne me trompe pas, vous ouvrez cette porte, vous montez, et là vous allez arriver juste ici. Donc à cet emplacement, vous allez devoir alimenter cette boule, en fait, en tuant des zombies juste dedans. Donc là, ah ! Donc là, je pense qu'elle tourne en même temps. Ouais, c'est ça, elle tourne en même temps. Et il faut tuer des zombies à l'intérieur du cercle, après vous n'êtes pas obligé d'être dans le cercle. Alors regardez, là, elle s'est stoppée. Et en fait, là, à gauche, il est marqué « Progress ». Donc là, vous allez devoir tuer les zombies à l'intérieur du cercle, vous n'êtes toujours pas obligé d'être à l'intérieur pour tuer des zombies, vous pouvez les tuer, les zombies en étant à l'extérieur du cercle, ce n'est pas un problème. Mais il faut que les zombies que vous tuez soient à l'intérieur du cercle pour alimenter la boule. Et je suppose qu'il faut qu'elle fasse tout le tour. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors regardez en tuant un zombie. Je pense que si vous tuez 10 zombies à l'intérieur du cercle, ça remplira la jauge de progression. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant d'aller à cette étape, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de vous stuffer un maximum. Après, vous pouvez encore vous stuffer après cette étape, ce n'est pas un souci. Mais bon, là, on arrive après du boss, c'est l'étape presque finale. Donc stuffez-vous bien, achetez des atouts, améliorer votre arme. Vous avez vu là, la boule, elle bouge. Et en fait, vous devez rester à l'intérieur du cercle pour que la progression se fasse en fait. Si vous sortez du cercle, la boule, elle fait demi-tour. Donc là, on va tuer des zombies à l'intérieur. Donc quand la boule bouge, il faut rester à l'intérieur du cercle pour qu'elle continue son chemin. Ok, donc là, j'ai terminé l'objectif. Donc quand vous avez terminé l'objectif, il va falloir retourner dans la chambre principale. Voilà, non, je peux y aller de l'autre côté. C'est ça, je dois y aller de l'autre côté. Après, peut-être que la porte qui était derrière moi mène aussi à la chambre. Mais voilà, je préfère retourner d'où je viens. Comme ça, j'économise de l'argent, enfin des points. Et là, quand vous allez retourner dans la chambre, vous allez devoir vous placer sur la grosse dalle en plein milieu pour ouvrir les portes. Si maintenant, vous sortez de la dalle, eh bien en fait, la porte se referme, comme vous pouvez le voir. Donc il faut rester vraiment au milieu. Donc vous tournez au milieu. Faites attention de ne pas mourir, bien évidemment. Ok, donc là, j'ai bien ouvert la porte, la grande porte. Et là, ça va être le boss. Ah non, ce n'est pas encore maintenant le boss. Donc là, vous descendez, vous allez dans la salle où la porte s'est ouverte. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer sur les générateurs qui sont à découvert. Donc là, vous tirez dessus, voilà, comme ceci. Ensuite, le générateur se protège. Et il faut tirer sur le générateur qui s'allume juste à côté. Voilà, il faut détruire tous les générateurs. Je crois qu'il y en a cinq. Non, je crois qu'il y en a quatre au total. Et quand vous aurez détruit les quatre générateurs, vous aurez terminé cette étape. Ok, donc là, il ne reste plus qu'un générateur, si je ne me trompe pas. Hop. Et voilà, là, j'ai détruit les quatre générateurs. Quand vous avez terminé de détruire les quatre générateurs, là, vous allez aller à la salle du boss, qui est juste ici, en dessous de la tête de Zeus. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez, c'est bien de votre stuff. Donc stuffez-vous un maximum, équipez-vous de nouvelles armes, enfin améliorez vos armes. Faites tout ce que vous pouvez avant d'aller à la salle du boss. Alors quand vous êtes stuff et que vous êtes bien équipé, et bien là, vous allez pouvoir aller dans le chemin pour combattre le boss. Mais faites attention parce que dès que vous entrez dans la zone du boss, là, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Mais il faut savoir que vous pourrez racheter vos munitions. Et si jamais vous mourrez, vous pourrez revivre parce qu'il y a un sarcophage pour pouvoir revivre dans la zone du boss. Donc voilà, achetez-vous un Quick Revive au câble. Et dès que vous allez commencer à lui tirer dessus, et bien là, le combat de boss commencera. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le sol, il y a des plaques jaunes. Et les plaques jaunes, en fait, elles vous infligent des dégâts. Donc évitez d'aller sur les plaques jaunes. Et il faut savoir qu'il y a aussi des mines. Les mines qui sont par terre, quand vous allez passer dessus, elles vont exploser. Donc essayez de tirer, de les faire exploser, avant que vous marchiez dessus, sans faire exprès. Donc là, bien entendu, moi, ce que je vous conseille comme arme, c'est le pompe, niveau 2. Donc améliorer niveau 2, franchement, je lui fais très très mal avec ce pompe. Et si vous l'améliorez niveau 3, ce sera encore plus cheaté. Le boss, il a des attaques différentes. Parfois, il va vous enchaîner pour vous faire un corps à corps, vous attirer vers lui. Et ensuite, il va vous frapper. Parfois, il fait des charges aussi. Il vous fonce dessus. Après, il ne m'a jamais touché en me fonçant dessus. Mais je pense que ça peut faire très très mal. Donc faites attention à cette attaque. Et si vous restez à côté de lui, bien entendu, il vous foutra des pêches. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à le tuer, là, vous aurez terminé le secret. Et vous débloquerez une récompense. Mais si vous voulez, je pense que vous... Je ne sais pas si vous pouvez continuer la partie. Donc faire demi-tour et sortir de la zone du boss. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais en tous les cas, je sais que quand vous allez ouvrir la porte finale, là, vous aurez terminé complètement la partie. Parce que ça va mettre fin à votre partie. Et ça terminera le secret également. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada